Ce vendredi 31 mai, Camille Combal présentait un nouveau numéro de Mask Seer et un mystérieux nouvel enquêteur est apparu sous le costume du flocon. Après des indices dévoilés, on a appris qu'il s'agissait d'eux. Les performances en chaîne mais ne se ressemblent pas. Depuis quelques semaines, TF1 diffuse la saison 6 de Mask Seer et Camille Combal, en maître de cérémonie, fait le lien entre les célébrités qui se cachent sous les costumes et le jury d'enquêteurs composé de Laurent Ruquier, Chantal Leizou, Kev Adams et Inès Reg. Le Quatuor se remue les méninges pour tenter de démasquer les personnalités qui se cachent sous les costumes de l'épouvantail, de la libellule ou encore du cornichon. Et après quatre semaines, Chantal Goya, Jacques Le Gros, Catherine Lara, Gloria Gaynor ou encore la compagnie créole ont enlevé leurs costumes et ont été éliminés. De premiers indices dévoilés sur le flocon de Mask Seer alors que la finale approche, un rebondissement va venir pimenter la compétition. La semaine dernière dans Mask Seer, l'enquête continue, Laurent Ruquier a annoncé qu'un nouvel enquêteur viendra prêter main forte au jury. Il s'agit du flocon et les premiers indices ont été dévoilés. Pour la lettre F, on apprend qu'il pourrait s'agir d'une femme libre tandis que la ville de Cannes tient une place importante chez cette célébrité. En outre, le mot Olympia a été divulgué aux téléspectateurs, permettant d'imaginer que cette personnalité s'est déjà produite dans cette mythique salle parisienne. Le N est pour nouvelle, sans en savoir davantage. Mask Seer 2024, qui se cache sous le costume du flocon ? Ce vendredi 31 mai, Camille Combat a présenté un nouveau numéro de Mask Seer, annonçant que six costumes étaient toujours en course pour le prochain prime, la libellule, l'hippopotame, la guêche amouraille, la perle, le léopard et le pouvantail. Avant de replonger dans la compétition, un nouvel enquêteur mystère, le flocon, est donc apparu sur le plateau. Alors que les internautes ont affirmé qu'il s'agissait de chins, qu'Emadams et Inès Raig ont pour leur part cru, à tort, reconnaître Isabelle Iturbourou. Et il s'agissait bien de chins. Rapidement, chins, sans son costume de flocon, s'est assise à la table des enquêteurs pour les épauler dans la compétition. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501